Musique Prends un père C'est Oli O-L-I La Biblie des petits Je suis pas petit, je suis grand Bonjour, je suis la grande Sophie Je vais vous raconter l'histoire de Colline, la chaussette orpheline Musique 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 Colline, viens jouer avec moi répétait Sali C'est génial, le parquet vient d'être ciré ça sent bon et ça glisse on peut traverser le couloir comme sur de la glace j'adore, j'adore Allez, dépêche, viens Colline et Sali étaient deux petites chaussettes roses en laine très douce à elles deux elles formaient une paire de taille 28 brodées de petits cœurs rouges comme de vraies sœurs jumelles elles ne se quittaient pas l'une, Sali avait la forme du pied droit l'autre, Colline celle du pied gauche elles avaient été offertes à une petite fille de 5 ans qu'on surnommait ma grande et qui n'enlevait jamais ses chaussettes même pour dormir elles étaient si douces que ma grande les adorait elle en avait baptisé une Colline car le deuxième orteil de son pied gauche faisait une bosse sur sa chaussette et l'autre, Sali parce que son pied droit avait toujours une tâche la jolie paire de chaussettes vivait au premier étage de la commode de ma grande qui elle aussi avait son lit au premier étage mais sur la mezzanine chaque soir à 20h précise ma grande devait aller sous la couette rejoindre ses plus jolis rêves certains soirs maman devait insister alors la petite fille lui répondait j'espère que je serai bientôt grande pour faire tout ce que je veux sur le chemin de sa chambre elle répétait et quand je serai grande je mettrai une chaussette bleue sur un pied et une chaussette jaune sur l'autre ce sera trop beau trop bien trop moi mais la petite fille et sa maman ne se doutaient absolument pas que les chaussettes avaient une toute autre vie la nuit quand il n'y avait plus un bruit dans la maison que seule la lune éclairait la chambre de ma grande voilà ce qu'il se passait ma grande rêvait tellement fort qu'elle frétillait comme une anguille sous ses draps si bien qu'elle avait chaud de la tête aux pieds dans un demi-sommeil elle avait pour habitude de mettre en boule ses chaussettes et de les balancer du haut de la mézanine sans même se soucier de l'endroit où elles allaient atterrir Coline et Sally appréhendaient cet instant mais c'était aussi leur moment de liberté Sally la plus téméraire n'avait pas le vertige et ce soir-là elle fut la première à décoller elle souriait pendant son vol plané jusqu'à ce que la chute la somme quelques secondes dès qu'elle reprit ses esprits elle se mit à chanter hop 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 puis traîna dans les coins et recoins de la maison la tête poussiéreuse elle appela sa soeur au pied de la mézanine Coline tu viens ça fait dix fois que je t'appelle dépêche-toi enfin Coline attendait juste que ma grande la retire de son pied elle n'eut pas longtemps à attendre la fillette d'un geste rapide éjecta Coline qui s'élança dans l'air comme une fusée après leur atterrissage brutal les deux soeurs complices devinrent deux éclats de rire et se mirent à faire des longueurs sur le parquet du couloir elles glissaient elles riaient et s'élançaient à en user leur laine si douce plus elles recommençaient plus le parquet brillait et devenait encore plus glissant la soirée aurait pu être merveilleuse si elle n'avait pas eu le malheur de réveiller Pantoufle le gros chat angora de la famille Pantoufle arriva en courant dans le couloir se réjouissant déjà d'attraper avec ses griffes au moins une des deux chaussettes mais le sol était devenu si glissant qu'il s'étala de tous ses poils et fonça sans aucun contrôle dans le pot de fleurs placé au bout du couloir on entendit et boum il y avait de la terre partout et le pot de fleurs était en mille morceaux sur le parquet tout sale maman se réveilla en sursaut mais que se passe-t-il dans cette maison oh non c'est pas vrai c'est Pantoufle quel abruti ce chat Pantoufle en entendit de toutes les couleurs il s'éloignait du couloir en rasant les murs peu fière de ce fiasco maman remit tout en ordre en deux coups de balai elle était surtout soulagée que tout ce bazar n'ait pas réveillé sa petite fille elle ramassa Colline et Sally qui ressemblaient à deux vieux chiffons boueux et les déposa dans la machine à laver qu'elle mit en route avant d'aller se recoucher Colline et Sally se retrouvèrent toutes les deux à faire des tours et des tours dans le tambour de la machine jusqu'à en perdre la tête au petit matin quand le soleil pointa son nez ma grande arriva pieds nus et bougonne devant son grand bol de chocolat chaud j'ai froid j'ai froid aux pieds je trouve plus mes chaussettes préférées maman lui fit deux gros bisous tu as bien dormi ma chérie dit-elle en baillant pour tes chaussettes tu demanderas à ton chat de te raconter sa grosse bêtise j'ai dû les mettre directement à la machine pantoufles restaient planquées sous le canapé allez ma grande va te laver les dents j'étends le linge et après on file à l'école ajouta maman plus tard ce jour-là Colline était tendue sur le fil toute froissée elle attendait humide et encore étourdie après sa terrible nuit passée sous l'eau dans la mousse projetée sur les parois de la machine à laver durant le séchage elle réalisa soudain que sa soeur Sally ne se trouvait pas à ses côtés Sally Sally où es-tu ? Sally réponds plus de Sally après cette nuit-là les journées devinrent bien tristes et monotones pour Colline elle ne sortait plus de la commode et était devenue ce que l'on appelle une chaussette orpheline ça voulait dire qu'elle avait perdu sa semblable sa soeur jumelle et que désormais elle n'était plus utile et risquait de finir en chiffon pour les tâches ménagères les semaines passèrent et le temps effaça peu à peu la perte de Sally ma grande se consolait avec d'autres paires de chaussettes et transforma Colline l'orpheline en trousse toute douce pour y mettre ses stylos elle avait un peu grandi aussi et aimait parler comme les plus grands trop stylée trop dément ma trousse un jour alors que maman était en train de changer les draps du lit elle s'écria dans toute la maison oh ma chérie viens voir regarde ce que je viens de retrouver la petite fille a couru tiens ma grande c'est ta chaussette rose en laine si douce qu'on ne retrouvait plus Sally était de retour après trois ou quatre semaines d'absence ma grande arracha la chaussette des mains de sa maman et courut toute heureuse dans sa chambre Colline les larmes aux yeux s'écria Sally Sally c'est toi oui ma Colline je suis de retour mais où étais-tu passée demanda Colline Sally expliqua